Bonjour à tous, merci d'être venus écouter Guillaume Leblanc, Fabienne Brugère, pour parler de l'éloge de l'hospitalité. Le sous-titre que nous avons mis, c'est « Regards croisés sur la condition du migrant ». Nous devons nous excuser d'emblée, sachant qu'on avait un petit peu anticipé l'événement, à savoir que Patrick Chamoiseau est en Martinique, est retenu en Martinique, et donc ne peut pas être parmi nous. En revanche, nous préparons cette séance depuis longtemps, et en lien avec lui, il sera présent, puisque nous allons évoquer son œuvre, à travers des extraits d'ouvrages récents et moins récents à propos des migrants, pour restituer un peu la force et la puissance de sa parole. Deux mots peut-être sur les « Regards croisés ». « Regards croisés » peut-être de deux manières. D'une part, il s'agit de croiser justement le regard de la poésie, d'une poésie particulière, engagée, la poétique du tout-monde, de Patrick Chamoiseau, avec le questionnement philosophique, et puis par ailleurs, le questionnement philosophique, donc, vu à deux parcours philosophiques, celui de Fabienne Brugère et de Guillaume Leblanc. Concernant l'apport de Patrick Chamoiseau, on peut se référer, alors, dans le programme, disons, de Cité Philo, vous avez pu voir qu'on a pu mentionner trois textes importants, qui sont tous les trois en lien avec, je dirais, l'appréhension poétique et politique du phénomène des migrants. Un texte récent qui s'intitule « Frères migrants », paru aux éditions du Seuil, et puis avec Édouard Glissant, « L'intraitable beauté du monde » adresse à Barack Obama, un petit livre très puissant et très important, qui reste important aujourd'hui. Et « Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi », du temps de la présidence Sarkozy, c'était également un livre poétique de combat, donc, qui a pu jouer un rôle important dans l'espace public. Donc, je me référais à ces trois textes, et sachant qu'on peut, justement, en croisant les regards, être attentif à la puissance, comment la puissance de la poésie arrive à rendre compte, et de la littérature arrive à exprimer, probablement le mieux, la puissance d'exister, donc des êtres humains, ce qui peut être mis en concordance avec certaines références que l'on trouve dans le livre de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, donc la fin de l'hospitalité. D'une part, la référence au conatus de Spinoza dans l'éthique, et d'autre part, peut-être, cette référence n'y est pas dans ce livre, mais ça me paraît assez évident, le concept de puissance tel qu'on le trouve en sciences humaines depuis Max Weber, depuis notamment la redécouverte récente, la publication il y a environ trois ans, de l'intégralité des textes de Max Weber sur la domination, à savoir qu'il y a, en amont des phénomènes de pouvoir, une sorte de mystère, qui est le mystère de la puissance incarnée dans les existances humaines, et la théorie weberienne du pouvoir, qui se subdivise en différentes situations de domination, et bien découle de ce constat initial, Weber, fondateur de la sociologie de l'autre côté du Rhin, est en même temps un grand lecteur de Schopenhauer et de Nietzsche. Donc, il y a une mise en concordance à faire, à mon avis, féconde, entre la puissance de la poésie et de la littérature, pour appréhender la puissance de vie des individus d'un côté, et ensuite des références, à la fois en philosophie et en sciences humaines, importantes également aujourd'hui. J'illustrerai par quelques extraits, donc, justement, cette puissance de la poésie, de la littérature, de Patrick Chomoiseau. Donc, petit extrait, d'abord tiré de Frères Migrants, le dernier livre de Patrick Chomoiseau. « La poésie n'est au service de rien, rien n'est à son service. Elle ne donne pas d'ordre, elle n'en reçoit pas. Elle ne résiste pas, elle existe. Et ainsi qu'elle s'oppose, ou mieux qu'elle s'appose, et signale tout ce qui est contraire à la dignité, à la décence, à tout ce qui est contraire aux beautés relationnelles du vivant. » Donc, un extrait court, mais qui situe, disons, d'un point de vue, celui de Patrick Chomoiseau, poétique, donc, le message d'accord politique que Patrick Chomoiseau a pu lancer. Dans les autres extraits qu'on va pouvoir envisager maintenant, j'évoquerai, par exemple, dans « L'intraitable beauté du monde », paru, donc, chez Galahad, en 2009 à l'époque, donc, qui est une adresse à Barack Obama, deux petits passages qui évoquent, donc, de manière, me semble-t-il, remarquable, ce qu'il appelle la notion de gouffre, et, donc, la notion de cri du monde, donc, deux petits extraits, vous allez voir, adressés à Barack Obama, donc, qui ont un lien direct avec la situation, donc, des migrants aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'histoire des migrants forcés qu'ont été, donc, les esclaves africains vers la Caraïbe, donc, à l'époque. Donc, deux petits passages, Patrick Chomoiseau s'adresse à Barack Obama. Donc, dans ce livre, pages 2 et pages 4. L'océan de la Traite fut ainsi un continent obscur. La Caraïbe, où s'implantèrent les plantations à esclaves, en fut la traîne archipédique. Ce qui reste de ces anciens transbordés, ce limon des abysses, c'est tous les mondes anciens qui ont été broyés jusqu'à donner vrai lieu à une région nouvelle. Un monde avait laminé l'Afrique. Les Afriques ont engrossé des mondes au loin, cela manifeste et nous fait comprendre le tout monde, donné en tous, valable pour tous, multiple dans sa totalité, qui se fonde sur cette rumeur des abysses. Or, la rumeur a quitté les fonds, et à travers vous, monsieur, à travers vous, monsieur, donc Obama, voilà qu'elle nous fascine de cela même, que les nations des hommes connaissent actuellement de plus dominants entre toutes les nations, les Etats-Unis d'Amérique, donc en 2009. Suite, deux pages plus loin, l'importance du phénomène est telle que nous avons cru pouvoir et devoir lancer ici adresse publique à monsieur Barack Obama, parce que nous pensons vraiment qu'il a entendu le cri du monde, la voix des peuples et le chant joyeux ou meurtri des pays. Créolisation, le limon remonté du gouffre à tout bouleversé, les métissages, les mélanges erratiques, les névroses de pureté, le fouet et son contraire, le coutelas, dans un imprévisible que rien n'arrête, l'impensable comme principe générique, rêver tout le monde, la violence démente en son extrême a fait de ce limon une expérience précieuse. Auteur toujours possible, profondeur qui fait vertige, ce dépassement. Donc voilà pour ce petit extrait de ce petit livre très puissant à l'époque paru en 2009. Et je vous lirai brièvement, N'ayez pas peur, un dernier extrait de la Déclaration des poètes, qui est un texte magistral lancé par Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, sur Internet au départ, donc en décembre 2016, une adresse au monde entier sous forme de 16 points. Donc 16 points qui ressemblent un petit peu à une sorte de sentence juridique, sauf qu'il y a une charge poétique qui est très forte. Je vais vous lire quatre articles de cette Déclaration des poètes. Donc article 1, les poètes déclarent « Ni orpheline, ni sans effet, aucune douleur n'a de frontière. » Article 2, « Les poètes déclarent que dans l'indéfini de l'univers se tient l'énigme de notre monde, que dans cet énigme se tient le mystère du vivant, que dans ce mystère palpite la poésie des hommes, pas un ne saurait se voir dépossédé de l'autre. » Article 4, « Les poètes déclarent que par le règne de la puissance actuelle, sous le fer de cette gloire, ont surgi les défis qui menacent notre existence sur cette planète. Que dès lors, tout ce qu'il existe de sensible, de vivant ou d'humain, en dessous de notre ciel, a le droit, le devoir, de s'en écarter et de concourir d'une manière très humaine ou d'une autre encore bien plus humaine à sa disparition. » Article 5, « Les poètes déclarent qu'aller, venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller, venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe et que c'est une célébration de l'histoire humaine que donnerait la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand sien. Soin. Voilà pour ces quelques extraits qui, très modestement, de ma part, permettent de restituer un petit peu la parole du poète et donc la puissance de son cri adressée au monde entier pour prendre en compte le fait des migrants. Si je reviens au propos qui est le nôtre ici, à savoir une table ronde avec deux philosophes et un poète, la fabrique du livre La fin de l'hospitalité s'est faite au croisement de deux parcours philosophiques. D'une part, celui de Fahian Brugger qui a notamment réfléchi sur la politique de l'individu, donc d'un côté, mais également sur l'éthique et la politique du care, du soin à apporter donc aux autres et par ailleurs le parcours propre à Guillaume Leblanc. Donc au fil de ses ouvrages, on peut considérer qu'il y a un questionnement central dans son œuvre qui est à la fois philosophique et anthropologique à savoir comment appréhender les formes de la vulnérabilité contemporaine. Je me mettrai une petite incursion, un petit pont pour parler comme Georges Zimmel entre l'édition 2016 et l'édition 2017 de Cité Philo puisque exactement en ce lieu il y a un an, donc Guillaume Leblanc était ici, donc pour une séance face à Yves Michaud, donc le philosophe Yves Michaud, qui venait de sortir donc un livre contre la bienveillance. Et donc c'est utile de rappeler juste cette séance. dans son livre contre la bienveillance, Yves Michaud se référant aux lumières radicales et aux travaux de l'historien Jonathan Israël, mesurait le réalisme politique à l'aune du modèle républicain français qui pour lui, c'est sa thèse, en fait, condense dans l'espace national la totalité du monde social. Donc c'est la thèse de Michaud. Et donc la conséquence que Yves Michaud tirait de cette thèse c'est que les théories du care, les théories du soin en politique, d'accord ? Selon lui, c'est lui qui le dit bien sûr, sont dangereuses car de fait elles favorisent le communautarisme dans la vie politique. Face à cette thèse, donc Guillaume Leblanc avait opposé une vision plus anthropologique, je dirais, constatant donc la cohabitation entre différentes situations de vulnérabilité et pour, du coup, pour Guillaume Leblanc être réaliste en politique c'est appréhender, être capable d'appréhender la totalité du monde social donc à travers la diversité de ces situations donc de vulnérabilité. Donc petit pont dans le temps, d'accord ? Entre deux séances ce qui permet donc de, voilà, de situer plus précisément le cadre de la séance actuelle. Je terminerai cette introduction avec avec le concept d'hospitalité, le titre, d'accord, de cette séance c'est éloge de l'hospitalité donc le concept d'hospitalité que vous avez forgé donc qui, me semble-t-il, lorsqu'on lit votre livre se fait d'une part en marge d'une lecture de Jacques Derrida qui n'écarte pas disons certaines critiques mais en même temps qui se réfère à peut-être une triple référence une référence au conatus à la notion de conatus donc chez Spinoza dans l'éthique à savoir un effort pour affirmer une puissance d'être on a vu que cette notion à mon avis est très présente dans la poétique de la poétique donc de Patrick Chamoiseau alors même qu'il y a une pluralité de conatus et que le conatus du migrant est dénié par la vision nationale qui prétend englober la totalité du monde donc première référence très importante à Spinoza donc notion de conatus deuxième référence Immanuel Kant donc 1795 vers une paix perpétuelle donc rappelle que dans ce petit texte très précis à l'époque donc Kant prône un droit à l'hospitalité pour toute personne dont la vie est en danger dans son pays d'origine et par ailleurs un droit universel donc pour toute personne qui serait en séjour provisoire dans un autre pays troisième référence donc l'américain Thomas Paine qui était en même temps un citoyen français qui a participé à la convention de 1792 qui prônait un droit à la participation à la vie politique dans un pays dans lequel il réside voilà pour ce petit cadrage donc introductif passons maintenant à un questionnement de la condition de migrant d'accord donc c'est la thématique de cette séance et nous avons l'envisagé donc à travers quatre dimensions successives du livre donc la fin de l'hospitalité et pour chacune de ces dimensions et bien donc je laisserai la libre parole donc à Guillaume Leblanc et Fabienne Augère qui organiseront leur parole donc par rapport à ces quatre dimensions la première dimension que l'on peut évoquer logiquement c'est la condition de migrant elle-même telle que on la trouve donc dans cet ouvrage notamment dans le chapitre 1 ce qui pose d'emblée peut-être une question de méthode qu'est-ce qu'une philosophie de terrain puisque vous revendiquez une philosophie de terrain on peut remarquer qu'actuellement cette thématique est en l'air Christiane Voller vient effectivement de publier un livre qui s'appelle qu'est-ce qu'une philosophie de terrain donc cela mérite d'être précisé et puis on peut dire également que le chapitre 1 peut-être procède d'une sorte de phénoménologie de l'expérience du migrant le passage donc de la mer vous faites référence à la fameuse toile du radeau de la Méduse et l'épisode historique du radeau de la Méduse et vous montrez l'écart qu'il peut y avoir dans le temps entre cet épisode absolument tragique de migrants la prise de conscience à l'époque que cela représentait et ensuite l'évolution vers l'épisode des boat people et la période d'aujourd'hui donc je vous laisse donc traiter par vous-même ce premier axe de réflexion qui est donc la condition de migrants merci pour cette cette longue cette longue présentation et pour pour aussi cet hommage à Patrick Chamoiseau qui que je que nous connaissons bien avec lequel nous avons eu la chance de faire plusieurs table ronde sur cette question depuis que la fin de l'hospitalité et frères migrants ont été ont été publiés et cette cette référence à Patrick Chamoiseau je pense qu'elle est et le travail de Patrick Chamoiseau et puis avant lui bien sûr d'Edouard Lissant et je pense essentiel pour comprendre certains des éléments de la fin de l'hospitalité et en fait en particulier l'idée l'idée dites-vous d'une philosophie de terrain effectivement sur cette philosophie de terrain la première idée que nous avons eue avec Guillaume avant Chamoiseau et je vais revenir à Chamoiseau c'était davantage de se poser dans l'ancrage de la philosophie de Michel Foucault et de reprendre une très belle phrase mais aussi très significative de Michel Foucault lorsqu'il écrit qu'il y a plus d'idées dans le monde que les intellectuels ne l'imaginent or quand Michel Foucault lance précisément cette possibilité ce qu'il veut dire d'une certaine manière par là c'est que c'est en allant percevoir finalement le monde en faisant ce que les sciences humaines appellent un travail de terrain mais d'un autre point de vue que le travail de terrain parce que le philosophe ne se situe pas de la même manière que le démographe que le sociologue c'est de ce point de vue là qu'on va pouvoir justement produire de nouvelles idées ou en tout cas donner je dirais du contenu et donc aussi du corps au concept et on était parti de là et à cela c'était ajouter la perspective que la philosophie de terrain qui permettrait donc finalement de mieux construire une argumentation philosophique et de donner comme je le disais du corps aux idées et bien cette philosophie de terrain c'était aussi une philosophie sensible une philosophie sensible et ça ça renvoyait aussi aux travaux précédents de Guillaume et de moi-même c'est à dire une philosophie justement soucieuse soucieuse on pourrait dire de ce qui nous affecte soucieuse de ce que nous percevons de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire face par exemple à des drames et cette philosophie sensible je crois qu'elle a une affinité avec précisément ce que Patrick Chamoiseau fait dans Frères Migrants qui est un champ des des meurtrissures provoquées on pourrait dire par ces situations intolérables de 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 personnes d'individus qui meurent à nos portes alors que nous sommes encore malgré tout un pays riche et que nous n'arrivons même pas à secourir toutes ces toutes ces morts pourrait-on dire en Méditerranée et donc Chamoiseau finalement dans ce texte en appelle à une déclaration à une déclaration des poètes il dit bien que ce n'est pas du tout un exercice politique parce qu'il n'est pas un homme politique ce n'est pas du tout non plus un exercice philosophique parce que ce n'est pas du registre de l'argumentation philosophique ce n'est pas une enquête sociologique non plus parce qu'il ne s'agit pas de repartir de chiffres mais c'est précisément c'est précisément une déclaration et c'est une déclaration finalement au nom on pourrait dire de quelque chose qui peut-être est dans la tête des poètes c'est-à-dire une référence à la beauté du monde et une référence à la beauté de l'éthique et l'un des points vraiment très très poignants dans Frères Migrants c'est cette idée je trouve de la beauté de l'éthique et si on considère la beauté de l'éthique à ce moment-là en tant que poète on peut déclarer et on peut déclarer que ce qui arrive est proprement inadmissible après forcément le poète il s'arrête à la déclaration et nous dans la fin de l'hospitalité et bien nous avons justement essayé de produire sur cette question que l'on a appelé en tout cas à partir de ce moment que l'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe et où en tant que citoyen philosophe simple individu nous nous sommes sentis particulièrement dépourvus comme beaucoup je crois de monde et bien à partir de ce moment-là on a eu l'idée d'essayer de faire quelque chose et comme finalement on n'est que philosophe que ce qu'on sait faire avant tout c'est bricoler des textes les travailler et écrire et bien on a produit la fin de l'hospitalité comme une sorte finalement d'action philosophique sur cette question justement de ce qu'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe peut-être pour continuer dans ce sens forcément c'était un livre écrit à deux voix à quatre mains donc il fallait déjà être hospitalier à l'égard de l'autre de celui avec qui on a écrit en l'occurrence de Fabienne pour Fabienne et c'était important de pouvoir accueillir la pensée de l'autre dans un livre sur l'hospitalité forcément parce que ça renvoyait tout de suite à l'idée qu'au fond qu'est-ce que c'est qu'une philosophie de terrain c'est peut-être deux choses qu'on a essayé de construire dans ce livre d'abord une philosophie de terrain c'est une philosophie avec les gens et on a essayé de travailler au plus près des voix des migrants au plus près de leurs aspirations de leur propre désir de leur propre puissance d'exister et ça nous a semblé très important que de ne pas philosopher dans le dos des gens de manière générale nous essayons de ne pas philosopher dans le dos des gens et sur cette question-là encore plus parce qu'il est tellement facile de pouvoir dire au fond par avance qui est le migrant de lui dresser un portrait robot de manière à ce qu'il soit comme ça identifié stabilisé sur un coin de représentation tout le contraire que fait précisément Patrick Chamoiseau dans son travail de relationnalité intensive puisque si la littérature est quelque chose comme un champ des vaincus entre guillemets le terme de vaincu devra être questionné évidemment c'est au sens où au fond l'écriture est sans doute à sans doute à voir avec la possibilité de donner voix à ceux dont on dit qu'ils sont sans voix les effacer les oublier les invisibles les inaudibles et effectivement nous nous avons essayé de restituer la parole de ceux que nous appelons on dira tout à l'heure pourquoi les demandeurs de refuges nous avons donc essayé de faire une philosophie avec les demandeurs de refuges et non pas une philosophie sur les demandeurs de refuges c'est un point extrêmement important de ce que nous appelons une philosophie sensible et c'est la première dimension de la philosophie de terrain que nous déployons la seconde dimension elle est exactement liée au terme de terrain qu'est-ce que c'est qu'un terrain qu'est-ce que c'est qu'un terrain au fond concernant l'hospitalité nous avons essayé plutôt que de poser la question philosophique traditionnelle philosophie qu'est-ce que l'hospitalité au sens où Platon par exemple s'était venu à cette table on aurait peut-être posé la question qu'est-ce que l'hospitalité qu'est-ce que la justice qu'est-ce que le courage la question philosophie classique de la recherche du naissance nous avons plutôt cherché à enquêter dans des lieux que nous avons effectivement sélectionnés dans des lieux où il nous paraissait évident qu'il y avait à avoir dans ces lieux avec un traitement de l'hospitalité autrement dit nous sommes allés à Calais nous sommes allés à Grande-Synthe nous sommes allés à Berlin nous sommes allés à la frontière de l'Italie et de la France à la frontière de la Macédoine et de la Grèce pour voir en quelque sorte ce qu'il en était de l'hospitalité pour avoir une incarnation de l'hospitalité dans des lieux qui précisément ont cette caractéristique première d'être des lieux séparés d'être des lieux de périphérie d'être des lieux plus ou moins invisibles parce que la caractéristique de la jungle de Calais quand elle existait c'est qu'elle n'était pas en quelque sorte représentée ce sont des lieux irréprésentés elle n'était pas représentée sur une carte elle n'était pas accessible par votre GPS quand vous décidiez de vous rendre à Calais elle n'était pas accessible à la moindre représentation et cette dimension de l'irréprésentation de l'irréprésentable de certains lieux est ce qui nous a frappé d'emblée précisément parce que se rendant dans des lieux de cette nature nous avons pu éprouver l'idée qu'il y a des relégations spatiales qu'il y a des frontières des périphéries des formes d'invisibilité dans lesquelles la question qui se pose c'est comment fait-on pour vivre dans des lieux qui sont invisibles dans laquelle la question qui se pose c'est mais qu'est-ce que c'est qu'une vie qu'est-ce que c'est qu'une puissance de vie dans un lieu qui est déclaré presque par avance invisible est-ce qu'une vie qui peut se déployer dans un lieu presque invisible n'est-elle pas condamnée d'une certaine façon à l'invisibilité il faut ça c'est un point c'est un point très important on se réfère au travail de de Boltanski dans la condition fétale qui explique qu'il y a un double engendrement à propos de la naissance physique l'engendrement corporel la naissance physique et puis l'engendrement symbolique la confirmation par le nom que l'on reçoit nous avons tous reçu un prénom à la naissance imaginons un instant que nous n'ayons reçu aucun prénom à notre naissance quelle serait notre vie comment pourrions-nous exister si nous n'avons pas cette confirmation symbolique de notre existence d'une certaine façon les vies déplacées les vies des migrants les vies effectivement des réfugiés des demandeurs de refus sont des vies qui sont en attente d'une confirmation de 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 non ce sont des vies qui sont justement dans un espace innommable et qui n'ont pas cette confirmation et qui donc ne sont pas pleinement reconnues et ça ça nous a frappé je dirais de manière extrêmement sensible en se rendant dans des lieux comme Calais ou Grande Sainte parce que nous avons par exemple vu que la seule carte qui est disponible de qui était disponible de la jungle de Calais elle était elle avait été faite à l'intérieur de la jungle par les associations pour effectivement proposer une cartographie des lieux avec les écoles la bibliothèque les les mosquées les églises et évidemment les centres de soins etc les lieux d'habitation tout ça était présent sur une carte à l'intérieur mais à l'extérieur aucune carte comme si au fond l'idée même de se rendre dans ce lieu là n'avait aucun sens aucune signification et donc nous nous sommes demandé mais au fond qu'est-ce que c'est qu'être hospitalier c'est sans doute c'est sans doute restituer un lieu à des vies qui sont privées de lieu et la définition peut-être la plus simple que nous faisons de l'hospitalité dans ce livre consiste à dire qu'être hospitalier c'est refaire un lieu pour une vie qui est privée de lieu refaire un lieu par des liens car c'est effectivement par le travail des associations par le travail des bénévoles par aussi les migrants eux-mêmes qui accueillent d'autres migrants que cette capacité hospitalière de reproduire un lieu a pu exister malgré tout dans des lieux qui en première instance sont des lieux totalement inhospitaliers et donc l'hospitalité nous est apparue philosophiquement par ces simples incursions en quelque sorte comme la possibilité de refaire lieu par du lien si vous n'avez pas un lieu une vie au fond devient invivable même le nomade a besoin de lieu pour exister même le nomade n'est pas quelqu'un qui est privé de lieu d'attache merci de cette condition de migrants vous tirez une conceptualisation de l'hospitalité si je schématise un petit peu en distinguant d'un côté ce que vous appelez les demandeurs de refuge en montrant également que dans nos sociétés démocratiques capitalistes post-moderne industrielles on a entre guillemets tout ça on a un traitement au sens foucaldien biopolitique de ces situations gestion des corps donc on est dans la gestion et au final on a une assignation par l'état donc d'un statut qui peut soit se faire du côté du migrant on va assigner le statut de migrant à une personne soit le statut de réfugié donc on a un processus sociopolitique et vous forgez donc un concept d'hospitalité à la fois sur la base de votre philosophie de terrain et en même temps me semble-t-il sur la base d'une lecture donc des travaux de Jacques Derrida dans son livre notamment sur de l'hospitalité et je me permets juste de relever il me semble deux nuances deux critiques très nuancées bien sûr qui peuvent enrichir peut-être l'exposé disons de votre approche qu'on peut relever dans votre livre la première critique adressée à Derrida nuancée encore une fois page 91-92 Jacques Derrida dans son livre évoque l'idée que le rapport à l'hospitalité dans le rapport à l'hospitalité donc pour accepter les autres donc on doit accepter les autres dans le rapport d'hospitalité et pour y arriver et bien il faut arriver à devenir ami donc de nos propres hôtes intérieurs c'est la formulation donc de Derrida mais vous remarquez également que Jacques Derrida ne pose pas la question une question très très pratique très très réelle de comment combattre la peur d'être absorbé donc dans l'hospitalité par le récit de l'autre donc on a une peur bien pratique bien réelle et vous remarquez que Jacques Derrida n'évoque pas cette dimension en fait dans le rapport d'hospitalité deuxième critique encore une fois très nuancée on est dans la nuance nuancée donc Derrida considère qu'il y a une décision d'hospitalité qui est intentionnelle et vous vous considérez plutôt qu'elle n'est pas vraiment intentionnelle dans la mesure je vous cite où on aurait en fait une précompréhension de la vulnérabilité de toutes les vies au départ donc encore une fois deux critiques mais qui sont des critiques nuancées donc qui partent d'une lecture de Jacques Derrida mais dans votre conceptualisation de l'hospitalité et bien effectivement vous marquez votre différence oui c'est vrai on est arrivé à Derrida par la mer c'est à dire par le désir de rendre compte vraiment des traversées des déplacés et je reviens rapidement sur le premier élément demandeur de réfugiés migrants on a essayé effectivement en se plaçant dans le cadre d'une description la plus simple possible c'est le chapitre 1 franchir la mer on a essayé de restituer au fond la logique de voyage du déplacé en deçà je dirais de la division qui est aujourd'hui une espèce de philosophie spontanée des termes et le rôle du philosophe est sans doute de produire la critique de la philosophie spontanée attachée à chaque terme en deçà de la division entre migrants et réfugiés aujourd'hui il y a une espèce de construction idéologique très forte de ces deux termes qu'il faut absolument questionner parce que chaque terme a un projet une vision du monde du déplacé migrant c'est un participe présent c'est donc ça renvoie à un verbe d'activité à l'activité de migrer de telle sorte qu'on voit très bien quelle est la philosophie sous-jacente aux termes de migrants c'est au fond qu'on envisage l'existence de quelqu'un uniquement quand elle cette personne est en déplacement tu es en déplacement migrant tu es migrant tu demeureras et si jamais il t'arrive de t'immobiliser quelque part dans un camp dans un centre de rétention à une frontière c'est qu'à ce moment là tu deviens une espèce de migrant paradoxal c'est à dire de sujet complètement incompréhensible puisque ta seule vocation c'est de te déplacer en permanence l'admissibilité du migrant dans nos esprits est liée à son déplacement permanent et nous n'imaginons pas par le terme même de migrant que nous utilisons nous n'imaginons pas quelque chose comme un port d'arrivée à partir duquel une appartenance réelle de l'existence du migrant sur la terre d'arrivée serait envisageable là dessus le terme de migrant désigne aussi une espèce de réalité économique projetée sur celui-ci qui contraste fortement avec le réfugié politique et aujourd'hui vous avez cette espèce de division entre les bons et les mauvais migrants les bons migrants les réfugiés politiques les mauvais migrants les réfugiés entre guillemets économiques comme on avait la division entre les bons et les mauvais pauvres le réfugié je rappelle aujourd'hui celui qui vit dans un camp celui qui était à Calais qui aujourd'hui est à la frontière belge celui qui existe vaille que vaille ici à Lille ce n'est pas un réfugié c'est quelqu'un qui aimerait devenir un réfugié parce que réfugié est un statut juridique lié à une demande d'asile autrement dit réfugié est déjà un concept de protection juridique or nous nommons une vie par le statut que cette vie aimerait avoir et donc elle est privée précisément par sa migration donc il y a une violence incroyable à qualifier de réfugié quelqu'un qui aimerait l'être et qui ne l'est pas c'est pourquoi nous avons choisi méthodologiquement de travailler en deçà de cette distinction entre migrants et réfugiés et de nous placer sur l'idée qu'il y a une demande de refuge qui est prodiguée par celui qui cherche l'hospitalité ce qui a le mérite effectivement de correspondre véritablement à la voix des déplacés et qui a le mérite par ailleurs de situer l'hospitalité comme la possibilité d'une réponse à cette demande si il y a des demandeurs de refuge nous est-ce que nous entendons ou non cette demande on voit très bien comment du coup la question de l'hospitalité n'est plus liée à la décision héroïque d'ouvrir la porte de son chez soi et de devenir un peu à la manière de Derrida l'hôte de son hôte on voit très bien que la décision d'hospitalité vient en deuxième instance comme une réponse en quelque sorte non préméditée à une demande demande que l'on effectivement cerne dans le livre au style d'abord indirect le voyage avant d'être adressé directement dans une formulation et c'est très important de comprendre que l'hospitalité est une réponse finalement à une demande si on ne veut pas en quelque sorte hypostasier magnifier le geste de l'hospitalité en en faisant une espèce de supplément de grandeur morale dans le dos de celui que l'on accueille il y a un tout petit peu peut-être ce risque là dans la philosophie de Derrida par ailleurs est très importante pour nous dans la mesure où Derrida au fond dans sa poétique de l'hospitalité c'est bien une poétique et pas une politique dans sa poétique de l'hospitalité fait de l'hôte accueillant l'hôte de son hôte jouant sur le terme d'hôte en français qui à la fois désigne l'accueillant et l'accueilli contrairement aux autres langues et du coup ne parvenant pas à nos yeux à penser précisément la dimension difficile de l'hospitalité dans la mesure où l'hospitalité pour être hospitalier il faut non seulement entendre la demande et en général nous n'aimons pas entendre la demande surtout quand elle est énoncée à un certain moment et que nous préférons fermer nos portes et nos fenêtres il faut donc entendre la demande et répondre à cette à cette audition il y a en ce sens une victoire de l'hospitalité sur l'hostilité qui entoure l'hospitalité et c'est là où en revanche on retrouve Derrida parce que Derrida a très bien montré que l'hospitalité était liée à ce qu'il appelle une hostipitalité c'est à dire à une hostilité dans l'hospitalité elle-même ce que j'ajouterais peut-être là-dessus c'est que si nous avons vraiment une différence avec Derrida elle concerne la conception de l'éthique pour la bonne raison tout d'abord que Guillaume et moi nous venons de deux traditions qui ne conçoivent pas comme Derrida l'éthique comme étant inconditionnelle on sait que chez Derrida il y a cette idée d'une pureté d'une inconditionnalité de l'éthique et donc l'idée que précisément on peut penser un fondement de l'éthique or il se trouve qu'avec Guillaume venant d'une tradition j'irais plutôt foucaldienne moi d'une tradition plutôt issue de la philosophie anglo-américaine forcément notre rapport à l'éthique passe par l'idée que justement l'éthique est sous condition qu'elle est sous condition des manières d'être des attitudes des conduites et des contre-conduites et que donc d'une certaine manière elle a toujours à faire justement avec des situations compliquées avec souvent des conflits de valeurs et que c'est vraiment extrêmement compliqué de penser l'éthique du côté de l'inconditionnalité et donc forcément on n'a pas envisagé du coup de la même manière que Derrida le rapport entre l'éthique et la politique en ce qui concerne la question de l'hospitalité parce que l'éthique nous l'avons nous l'avons du coup envisagé comme étant aujourd'hui du côté des individus des collectifs qui peuvent aller jusqu'à la désobéissance civile justement et qui en même temps et bien agissent au nom de ce qu'ils estiment être qui produisent donc des manières des attitudes qui sont aujourd'hui souvent des contre-conduites mais qui agissent justement au nom de ce qu'ils estiment une cause juste et qui sont précisément dans un univers on pourrait dire sous condition et qui agissent souvent contre l'État mais de manière extraordinairement réelle et donc nous avons de l'autre côté en revanche défini une hospitalité politique comme étant précisément du côté des gouvernants et de la capacité ou de l'incapacité des gouvernants de la volonté ou de la non-volonté des gouvernants de mettre en œuvre justement des politiques de secours d'accueil ou de citoyenneté justement à l'égard de ce qu'on a appelé donc les demandeurs de refuges et par ailleurs ce que je dirais c'est que cette différence entre hospitalité éthique et hospitalité politique que nous avons construite mais de telle sorte mais sans doute nous y reviendrons que l'hospitalité éthique devient aussi un ensemble de pratiques politiques qui peuvent aussi un jour ou l'autre peut-être faire changer d'avis les gouvernants qui peuvent valoir aussi précisément comme groupe de pression comme rapport de force nous avons en fait essayé de montrer que cette que cette constitution d'une hospitalité éthique d'une hospitalité politique et bien elle a un sens dans l'histoire des idées dans l'histoire des idées de l'hospitalité et qu'en particulier là-dessus il y a un théâtre on pourrait dire des idées qui est particulièrement intéressant c'est celui du 18e siècle 18e siècle c'est forcément toujours un siècle intéressant parce que c'est bien le siècle où d'une certaine manière se constitue notre modernité et au 18e siècle il est très intéressant de noter que si on reprend le milieu du 18e siècle et en particulier l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l'hospitalité et je reprends la formule est présentée de cette manière-là je définis cette vertu une libéralité exercée envers les étrangers surtout si on les reçoit dans sa maison milieu du 18e siècle l'hospitalité est donc une vertu c'est-à-dire une excellence une valeur un mérite une considération et en même temps ce que note précisément l'article tout en référant d'ailleurs cette vertu au modèle de l'hospitalité dans l'antiquité grecque dont on sait très bien qu'il a été on pourrait dire assez mythifié et en tout cas assez présenté justement de manière on pourrait dire littéraire dans l'Odyssée d'Homère ce que dit l'article de l'encyclopédie qui est un article de Jeux-Cours c'est que en même temps cette hospitalité éthique cette hospitalité comme vertu et bien elle est en perte de vitesse dans la modernité et la thèse c'est qu'au moment où se développe de plus en plus l'esprit de commerce où se développe de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme et bien dans le même temps ça implique précisément une disparition de la vertu de l'hospitalité parce que précisément l'augmentation du confort etc. et bien met en valeur le fonctionnement même de cette vertu qui reposait quand même sur le domo c'est à dire sur le domicile sur un modèle de l'hospitalité comme domicile or un peu plus tard dans le XVIIIe siècle à la toute fin c'est à dire en 1795 dans le projet de paix perpétuelle Kant présente une nouvelle définition de l'hospitalité que nous avons appelée définition politique de l'hospitalité qui n'est plus du tout une conception de l'hospitalité comme vertu qui est justement l'idée que quand il s'agit d'hospitalité il n'est pas question je cite Kant de philanthropie mais de droit et l'hospitalité comme aptitude à accueillir signifie alors le droit d'un étranger de ne pas être traité d'une façon hostile par celui dont il foule le sol Kant dans ce texte va donc préconiser un droit d'hospitalité dont pourrait se réclamer l'étranger il faut préciser qu'il s'agit d'un droit de visite donc à ce moment là dans le texte de Kant précisément d'un accueil provisoire mais cet accueil provisoire dit-il c'est ça qui est très intéressant appartient à tous les hommes entend précisément que tous les hommes appartiennent à la même terre et que appartenant à la même terre et bien ils ont tous le même droit précisément de fouler le sol de cette terre ou d'habiter cette terre c'est donc un droit que possède un citoyen de visiter toutes les régions de la terre sans que ce soit attention dans le texte de Kant pour autant un droit d'installation mais c'est précisément une critique virulente de la propriété du sol par les états et donc on a trouvé forcément ce texte de Kant extrêmement intéressant puisqu'il détermine cette possibilité d'un droit de visite et d'un droit de visite qui suppose en même temps bien évidemment des accords entre les états nations parce que forcément pour que ce droit puisse exister et bien il faut qu'il y ait un accord entre les états nations et comme le dit Kant dans ces cas-là idéalement les états nations doivent être des républiques selon l'idée que seules les républiques sont capables d'organiser cette libre circulation provisoire des individus et donc on a repris en quelque sorte cette basque ancienne comme étant justement la base d'une définition d'un sens politique de l'hospitalité qui pose précisément une relation entre l'état les états et puis justement les citoyens et la possibilité pour les étrangers d'être précisément accueillis dans un pays qui au départ n'est pas le leur merci alors vous avez déjà engagé ce qui est très bien une partie donc de la troisième dimension qu'on va évoquer c'est-à-dire la différence entre éthique et politique à propos de Derrida ce qui est très bien et on peut dans ce prolongement essayer d'en tirer une conséquence si on peut se poser la question quel réalisme politique revendiquer l'un des l'un des passages sous chapitre de votre ouvrage s'appelle qu'est-ce que le réalisme de l'hospitalité et par ailleurs vers la fin dans le chapitre 7 vous évoquez en quelque sorte le rapport à la pensée politique qu'il faut construire on vous pose la question quel type de rapport faut-il construire à la pensée politique comment exprimer politiquement en fait l'indignation face au problème des migrants et à ce propos vous évoquez vous critiquez une posture qui est celle par exemple de Chantal Mouffe donc Chantal Mouffe intellectuelle proche de la revue du Mauss d'Alain Cahier qui par ailleurs est proche de la gauche radicale et qui reprend la distinction de Carl Schmitt la distinction ami-ennemi et considère que alors je vous cite donc c'est votre point de vue sur Chantal Mouffe que c'est un point de départ obligé d'une réflexion sur la finalité d'une politique démocratique donc le rapport donc ami-ennemi chez Carl Schmitt repris par Chantal Mouffe donc serait un point de départ obligé aujourd'hui d'une réflexion sur la finalité donc d'une politique démocratique donc un refondement de la démocratie aujourd'hui autrement dit il y aurait chez Chantal Mouffe et ce type de posture donc une critique du consensus aujourd'hui consensus libéral ou néolibéral ce qui nécessite un combat politique ce qui nécessite un combat politique et donc face à cette posture et bien vous considérez que la pensée politique ne doit pas se limiter donc à la conquête de l'hégémonie donc dans l'espace politique et que en quelque sorte il faut oser autre chose il faut oser autre chose il faut oser le courage de l'hospitalité ce qui nécessite de se situer à un niveau infrapolitique je reprends peut-être juste le premier point sur l'organisme de l'hospitalité parce que ça complète effectivement ce que Fabienne vient d'expliquer sur les deux hospitalités au fond une hospitalité éthique et une hospitalité politique c'est vrai qu'aujourd'hui globalement le monde dans lequel nous sommes on pourrait dire qu'il y a heureusement une organisation par la société civile de manière immanente à elle il y a une organisation de formes d'hospitalité c'est à dire qu'il y a des individus qui sont hospitaliers il y a des collectifs qui déploient une puissance hospitalière et il y a donc une invention une réinvention de l'hospitalité dans la société civile qui est souvent d'ailleurs extrêmement masquée parce qu'on préfère les représentations de la sécuritaire de la distanciation inhospitalière assez pratique souvent tenue pour invisible mais réelle il y a donc effectivement une société hospitalière toute la société n'est pas hospitalière mais le problème est que cette hospitalité reste en quelque sorte dans la fermeture d'une certaine façon du modèle éthique c'est à dire que c'est une hospitalité qui est souvent privée et qui a du mal à devenir publique en ce sens là elle a du mal à devenir politique sans cette hospitalité beaucoup de vie serait tout simplement ne pourrait pas continuer à exister l'invivable serait certain sans cette hospitalité le drame est que l'hospitalité politique ne relaie pas ne diffuse pas cette hospitalité éthique et ne la considère pas il y a donc effectivement à introduire une dialectique entre l'hospitalité éthique de la société et l'inhospitalité politique de nos états nations globalement avec l'idée que la politisation des valeurs éthiques de l'hospitalité portée par la société civile doit être vraiment le coeur de nos actions et de ce point de vue en réalité pour aussi revenir sur le concept d'hospitalité c'est un livre de philosophie que nous avons essayé de faire c'est pas un livre de thérapeutique politique nous avons essayé de construire un nouveau concept d'hospitalité je pense que le philosophe c'est quand même d'essayer de créer des concepts et nous avons essayé de créer un concept d'hospitalité qui n'est pas le concept classique de l'hospitalité tel qu'on le trouve encore à l'oeuvre chez Derrida où on voit effectivement ce qu'on appelle un concept domestique de l'hospitalité prendre le dessus un concept domestique ça veut dire qu'effectivement l'hospitalité est liée à la décision d'un individu donc la décision éthique d'un individu qui considère qu'il ne peut pas agir autrement qu'il le doit moralement la décision éthique d'un individu d'ouvrir la porte de son chez soi ce qu'on appelle un modèle domestique de l'hospitalité c'est à dire que l'hospitalité intervient à l'intérieur du cadre de la maison au sens large du terme du cadre privé de la maison et ce que nous avons essayé de faire apparaître c'est la nécessité d'un concept non plus domestique de l'hospitalité mais un concept politique de l'hospitalité reposant non plus sur le lieu maison le lieu appartement qui est tout à fait fondamental mais qui n'est pas suffisant mais reposant sur un dispositif sur un dispositif c'est à dire sur une institution hospitalière et nous sommes revenus en ce sens à l'étymologie même de l'hospitalité qui est que l'hospitalité réclame un lieu un dispositif une institution quelque chose comme un hôpital au sens fort du terme non pas parce que le migrant est un malade et qu'il faut le soigner mais parce que nous avons besoin d'un lieu dans lequel l'hospitalité pourra être pratiquée il n'y a pas d'hospitalité sans hôpital au fond c'est à dire sans un dispositif et ce que nous avons constaté et c'est cela le réalisme de l'hospitalité que nous opposons à une vision qui consisterait toujours à dire que l'hospitalité c'est un songe creux et vide de la part de ceux qui pensent le monde mais qui n'y vivent pas ce que nous avons constaté c'est que justement il y a il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue réaliste d'être hospitalier pour des raisons évidentes déclin de l'insécurité liée aux traites migratoires participation des étrangers aux formes de vie de la cité qui impliquent donc effectivement une meilleure entente de voisinage et pour cela il faut effectivement des dispositifs je prends juste un exemple qui est très révélateur puisqu'il n'est pas loin d'ici Calais au fond il y a une histoire de Calais qui est bien connue une histoire de l'accueil ou du non-accueil qui remonte à Sangatte dès les années 80 mais disons que si on s'arrête à 99 avec l'arrivée d'une nouvelle population de migrants on a la création par la Croix-Rouge d'un centre d'accueil à Sangatte qui est démantelé en 2002 par le ministre de l'intérieur de l'époque c'est-à-dire Nicolas Sarkozy suite à quoi les migrants les demandeurs de refuge occupent des usines dans Calais non loin de la mairie d'ailleurs suite à quoi la mairie l'État décide de détruire ces usines plutôt que de les améliorer alors qu'elles étaient inoccupées suite à quoi les jungles sont créées la jungle est une création de l'État-nation je veux dire par là que la jungle a été créée parce qu'on n'a pas su occuper et habiliter et réhabiliter ces usines inoccupées qui étaient dans le centre de Calais alors le réalisme de l'hospitalité aurait consisté à faire en revenant en faisant de la politique fiction être réaliste c'est faire de la politique fiction le réalisme de l'hospitalité aurait consisté à pérenniser des lieux la Croix-Rouge les usines des lieux ailleurs dans les autres régions de France à pérenniser des lieux durables dans lesquels il est possible de s'occuper des individus qui sont en déplacement sans lieu durable nous ne pouvons pas justement nous occuper des populations en déplacement et puis je dirais qu'aujourd'hui nous avons une politique de type Sisyphe c'est à dire que nous construisons un lieu exactement comme le rocher que Sisyphe porte jusqu'en haut de la colline et puis au lieu de le pérenniser de lui donner aussi une expertise parce qu'en fond plus on travaille sur une question plus on devient expert et plus on est capable de traiter de la question au lieu de le pérenniser de lui donner une expertise nous le détruisons pour en reconstruire un nouveau et nous sommes dans cette espèce de mythe de Sisyphe permanent dans lequel la construction appelle la destruction qui appelle la construction on voit bien que du coup le déplacé n'a aucune place dans ce dispositif moi j'aimerais revenir sur Chantal Mouffe parce que en France il y a toujours des modes intellectuels il y a quelques années c'était Jodie Butler et d'une certaine manière ça me convenait un peu mieux maintenant c'est Chantal Mouffe et donc on est on est toujours un peu amené à se forcément à se déterminer à réfléchir en tout cas sur ces du coup sur les livres qui correspondent à ces modes et qui sont des livres sérieux et donc là en ce qui concerne en ce qui concerne Chantal Mouffe j'avais participé il y a il y a deux ans à un colloque Laclos qui avait eu lieu à Paris et où on était on avait beaucoup discuté cette notion de populisme telle qu'elle a été posée par Mouffe et Laclos qui a précisément à voir avec la conceptualisation d'une politique agonistique je vais y revenir et avec laquelle nous avons un certain nombre effectivement de désaccords que nous exprimons dans le livre nous aurions des points d'accord bien sûr les points d'accord avec Chantal Mouffe ils consistent dans l'idée que effectivement sur des questions comme celle des politiques de migration mais comme bien d'autres questions qui peuvent relever par exemple aussi des politiques sociales toutes ces questions qui ne vont pas dans le sens précisément du déploiement actuel du néolibéralisme et de la marchandisation de toutes choses et bien par rapport à ces questions le combat politique est bien évidemment important le combat politique est bien évidemment important et le combat politique c'est des forces contre des forces c'est des pouvoirs contre des contre-pouvoirs enfin et donc effectivement il y aurait bien évidemment un point d'accord avec Chantal Mouffe c'est sur la nécessité sur des causes que l'on estime justes sur des justement sur des droits que l'on veut porter sur des politiques que l'on veut porter et bien la nécessité finalement de construire des forces de construire des collectifs on pourrait dire de contre-conduites pour précisément s'opposer à des forces qui sont là qui s'appliquent et qui ne prennent pas en compte précisément un certain nombre d'éléments celle qu'il avait bien compris très tôt au 19ème siècle pour donner un exemple c'était les suffragettes au Royaume-Uni les suffragettes au Royaume-Uni dans un régime qui est un régime de monarchie parlementaire elles avaient essayé précisément pour obtenir le droit de vote des femmes elles avaient justement d'abord essayé la discussion la pratique de la rationalité avec les parlementaires qui bien évidemment à ce moment-là étaient tous des hommes et puis rapidement elles se sont rendues compte qu'on les écoutait sans les écouter et que tout ce qu'elles pouvaient déployer comme argument précisément ça ne change rien et donc au bout d'un moment et bien elles sont passées à des actions à des formes d'activisme et parfois à des actions violentes puisqu'elles ont même elles ont même brûlé des institutions dont elles estimaient qu'elles représentaient précisément le pouvoir masculin terrain de golf église etc et donc c'est justement à partir du moment où elles sont passées à des actions spectaculaires où elles ont pratiqué la violence qu'elles ont précisément entre guillemets été écoutées et que le droit de vote pour les femmes a été accordé au Royaume-Uni bien avant la France en 1918 on peut ajouter bien sûr aussi le poids de la guerre de la seconde guerre mondiale et le fait que les femmes pendant la première guerre mondiale elles ont eu aussi la possibilité d'occuper des positions etc mais donc on partagerait cette position commune le combat politique force contre force et quand on déploie l'idée d'une hospitalité éthique c'est bien l'idée en même temps peut-être d'une force politique qui est en train de se composer d'un combat politique qui est en train d'être mené mais en même temps le point de désaccord il est précisément en ce qui concerne je dirais la possibilité de gouverner parce que si l'on reprend les textes de Chantal Mouffe et la possibilité finalement de gouverner à gauche l'idée de Chantal Mouffe et l'idée de Laclos c'est que précisément pour pouvoir pour que la gauche puisse gouverner il faut introduire du populisme tout comme précisément certains mouvements à droite ont aussi introduit du populisme et quand on introduit du populisme ça veut dire précisément des stratégies de discours et ça veut dire des stratégies de discours et des comportements qui séparent eux et nous des amis et des ennemis et donc bien évidemment du coup et bien on pratique je dirais ce que pratiquent toujours les gouvernements or précisément à mon sens et à notre sens et là on suivrait plutôt d'autres d'autres voies de philosophie politique gouverner ça devrait être aussi gouverner de manière démocratique c'est à dire ça devrait être gouverner alors je sais que ce mot plus personne ne l'aime avec une pluralité des voix ça devrait justement pouvoir ça devrait être pouvoir écouter précisément ce qui vient de ce qu'on appelle malencontreusement souvent d'en bas c'est à dire ça devrait être faire avec les expériences locales faire avec le fait qu'il y a des différences dans la société et qu'il faut précisément écouter ces différences et qu'une politique ça se construit justement avec des différences et donc là dessus je repartirai plutôt d'une expression que je trouve particulièrement heureuse de Jodie Butler position qu'elle avait déployée des gender trouble qui était précisément l'idée que les féminismes alors c'était au sujet des féminismes que les féminismes devraient pouvoir au moins se constituer dans l'idée d'une coalition des différences et donc moi j'aime beaucoup mieux cette idée d'une coalition des différences d'une politique qui se construit avec la pluralité des voix plutôt que l'idée du eux contre nous parce que eux contre nous c'est toujours reformer une unité c'est toujours reformer une unité la former malgré tout d'en haut et former une unité d'en haut c'est toujours exclure et c'est toujours rendre impossible la prise en compte des inventions des petites inventions qui peuvent être locales des micro-politiques de ce que l'on appelle l'infra-politique or je crois que le micro-politique l'infra-politique ça permet précisément d'élaborer des politiques et ça devrait permettre aux gouvernants précisément d'élaborer des politiques merci pour cette réponse approfondie sur Fantane Mouf et ce qui nous permet de passer à la quatrième dimension envisagée donc une dimension très positive puisque vous faites dans le chapitre 7 donc une déproposition pour une république bienveillante ce qui intègre d'ailleurs une critique de la république malveillante on peut peut-être reprendre les uns après les autres donc les actes d'accord les 5 actes que vous proposez pour établir une république bienveillante c'est un peu comme la déclaration des poètes de... là ça ressemble c'est à dire que c'est une déclaration oui c'est une déclaration c'est pas un constat à l'amiable absolument malheureusement oui c'est pour ça que je dis que c'est positif donc le premier acte pour établir une république bienveillante c'est donc oublier la nation et la souveraineté effectivement c'est un point c'est un point extrêmement important c'est à dire que nous sommes aujourd'hui dans une pensée qui est globalement cadrée par la référence à la nation à la nationalité au nationalisme à un moment où pourtant historiquement sans doute nous n'avons jamais moins su ce qu'était une nation donc nous fétichisons la nation aujourd'hui alors que nous ne savons plus ce qu'est la nation je veux dire que par là que si on regarde très rapidement les perspectives historiques sur le concept de nation qui est quand même un concept assez récent qui il faut remonter enfin le concept moderne de la nation il faut remonter au 18ème siècle et puis il y a une grande stabilisation de la nation au 19ème siècle qui s'opère sur des critères très simples de langue de religion de culture etc tout ça a complètement volé en éclats aujourd'hui la référence à la nation plus personne ne vous dira ce qu'est une nation parce que forcément le concept de nation est devenu obscur et aujourd'hui il est réutilisé réenclenché et nettoyé de façon précipitée dans les arrières boutiques du front national notamment il est renettoyé de façon précipitée par la référence au national le national c'est l'idéologie qui vient redonner corps à la nation de quelle manière par une distinction très simple entre eux et nous entre les amis et les ennemis précisément entre les autochtones et les alloctones entre les nationaux et les étrangers alors ça effectivement c'est la construction d'une espèce d'interruption le national qui vient donner corps au concept de nation et qui vient circonscrire et c'est ça que nous déplorons qui vient circonscrire toute réflexion sur la citoyenneté dans le cadre de la nation alors ce à quoi nous en appelons c'est à des formes multiples de citoyenneté citoyenneté nationale ce n'est qu'une forme de citoyenneté il y a des formes de citoyenneté locale et il y a des formes de citoyenneté internationale et donc il faut repenser la pluralité de la citoyenneté en cessant d'avoir comme seul référent ciel de la citoyenneté la nation c'est très important si nous voulons comprendre les expériences de citoyenneté locale et si nous voulons comprendre que les expériences justement des migrants des déplacés pourraient être pensées dans un cadre politique et pas seulement pré-politique de citoyenneté locale par exemple à la manière et donc il serait tout à fait concevable de donner de conférer des droits à cette citoyenneté locale qui seraient des droits d'usage réels de la cité et qui sont justement aujourd'hui absolument pas praticables et même pas représentables parce que nous avons en tête l'hégémonie de la citoyenneté branchée sur la nationalité justement c'est ça que nous disons alors peut-être Fabienne l'acte 2 donc pour établir une république bienveillante s'intéresser aux individus oui en fait ça c'était un peu en écho à la politique de l'individu qui était d'ailleurs le livre au sujet duquel nous étions entrés en contact Patrick Chamoiseau et moi j'étais depuis longtemps une lectrice à la fois de Chamoiseau et de Glissant de leur conception justement de la créolité c'est à dire du mélange aussi leur conception d'une identité justement relationnelle et puis l'idée qu'il faut justement repartir des individus et des relations entre les individus contre tous les partages disons identitaires ou d'essentialisation des individus et forcément quand on a quand on a travaillé sur le sujet de l'hospitalité à partir de ces années 2015-2016 ce qui était quand même frappant par exemple dans toutes les images que l'on pouvait avoir par le biais de la télévision mais aussi par le traitement disons plus général des médias c'était qu'en fait ces demandeurs de refuges ces comment on pourrait dire ces migrants ces réfugiés ces exilés ces déplacés enfin il y a plein d'abord il faudrait finalement pouvoir donner les noms je sais que je sais que l'édition du Spiegel de cette semaine repart justement des noms de tous ceux qui sont qui sont morts dernièrement en Méditerranée donc déjà il faudrait pouvoir redonner des noms qu'on ne peut pas malheureusement donner mais ce qui nous a frappé c'est qu'en fait tout cela a été évoqué sous la forme de flux de population de gestion des populations et que même si on prend des organisations humanitaires comme les ONG les organisations non gouvernementales je pense par exemple aux travaux de Michel Agier Michel Agier nous montre bien comment toutes ces grandes organisations non gouvernementales et bien finalement dans le secours ce qu'elles gèrent aussi c'est des flux des populations et donc bien sûr ce que l'on pourrait appeler en d'autres termes une sorte de de biopolitique et donc forcément je crois qu'aujourd'hui en plus on associe cette vision des flux à la vision des hordes comme s'il y avait des hordes de migrants à nos portes et d'ailleurs si vous vous en souvenez au moment où la frontière gréco-macédonienne a été fermée on nous a montré ces moments de la fermeture avec ces longues longues files de justement de de personnes et et donc tout ça ça va souvent avec disons la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des politiques qui du coup sont faites au nom de la peur et qui sont des politiques qui donc agitent cette idée des flux des hordes des cohortes qui vont arriver à nos portes bien sûr tout cela étant amplifié par le fait que ce serait toutes des populations musulmanes et que dans le contexte actuel bien sûr c'est tout de suite c'est tout de suite dangereux donc on a on a tous ce contexte là et avec avec Guillaume on s'est dit que sur ces questions là c'était important de pouvoir considérer des politiques de l'individu c'est à dire des politiques qui repartent d'une certaine manière bien sûr avec un soutien avec un soutien de l'état avec un soutien des collectivités territoriales mais qui repartent à petite échelle c'est à dire précisément et bien de bénévoles de militants mais aussi d'associatifs et puis aussi d'appels à des psychologues à des assistants sociaux à des éducateurs et pas seulement à des policiers ou à des militaires et c'était ça un peu l'idée de la politique de l'individu c'était aussi autre chose s'intéresser aux individus c'était c'était aussi revenir précisément au pouvoir d'agir de ces personnes là elles-mêmes parce que quand on est allé quand on est allé à Calais ce qui nous a précisément frappé c'est que tout ce qui se mettait en place c'était pas seulement le travail des associations des bénévoles c'était aussi le travail des migrants c'est aussi le café afghan où précisément et bien on vous sert du thé et c'est précisément tout le pouvoir d'agir de ces individus qui désirent aller quelque part qui ont finalement tout laissé derrière eux et qui essaient de reconstruire ailleurs leur vie et qui n'en ont pas toujours les conditions et d'ailleurs à ce moment là ça m'a renvoyé ce qu'on a pu voir à Calais c'est assez bizarre mais ça m'a renvoyé à un très beau texte de Hannah Arendt nous réfugiés qu'elle avait précisément écrit juste après son arrivée aux Etats-Unis où elle décrit précisément à ce moment là la situation des juifs des juifs allemands tels qu'ils ont dû quitter d'abord l'Allemagne puis après l'Europe et se retrouver précisément aux Etats-Unis et l'idée en même temps de leur projet de vie l'idée du coup d'une adaptabilité qui devient extrême et qui est tout pourrait-on dire sauf naturel parce que précisément elle se fait au nom de quelque chose que l'on est obligé justement d'oublier c'est-à-dire d'où l'on vient on est obligé de rayer l'endroit d'où l'on vient et donc c'était ça aussi s'intéresser aux individus et là-dessus il y a un passage il y a un passage que j'aurais aimé reprendre très rapidement si j'arrive si j'arrive à le retrouver à le retrouver vite parce que c'est dans la conclusion et c'est le moment précisément où on a on a rencontré un jeune un jeune un jeune érythréen et et donc voici ce que sur l'exemple justement du pouvoir de vivre et du pouvoir d'agir en quittant l'école abandonnée jeudi 27 octobre donc il y a un peu plus d'un an nous croisons un jeune garçon qui immobilise son vélo car un lit vient de tomber de son porte-bagage il époussette soigneusement son livre nous regarde et nous sourit il a 16 ans au maximum il fait partie des 100 ou 200 jeunes qui vivent désormais seuls dans la jungle de détruite il nous explique qu'il vient d'Erythrée et qu'il part se cacher car ce soir il passera en Angleterre où sa tante habite il nous montre fièrement ses trois livres trois dictionnaires l'un de français l'autre d'anglais et le troisième auquel il tient visiblement le plus un dictionnaire de l'Erythréen vers l'anglais et notre livre se termine avec le sourire de ce jeune Erythréen et précisément tout son projet de vie qui dessine bien un pouvoir d'agir des individus dont le rôle des politiques est sans doute en partie de pouvoir précisément le soutenir ce pouvoir d'agir merci en vous écoutant j'ai en tête une séance avec Cynthia Fleury il y a deux ans autour de son livre Les Irremplaçables il me semble qu'il y a une convergence assez forte entre votre vision de la politique des individus et la notion d'irremplaçabilité chez Cynthia Fleury à savoir que nous devons tous conquérir notre irremplaçabilité y compris pour les migrants ce qui n'est pas chose facile mais ce livre est fort et voilà donc c'était une belle séance mais on peut établir je pense un lien assez direct entre votre vision ça c'est vraiment l'idée que aujourd'hui on voit toujours en hippo ou en hyper le migrant en hippo c'est à dire victime en hyper c'est à dire barbare et on le voit jamais comme porteur de capacité propre de capacité de réflexion de capacité d'action de capacité de narration il faut réintroduire l'idée que le déplacé est un sujet capacitaire est un sujet qui a des compétences et je prends juste un exemple l'office national prusse des musées aujourd'hui c'est quand même pas très très sexy l'office national prusse des musées l'office national prusse des musées a formé un certain nombre de migrants syriens pour qu'ils puissent faire des visites des collections des collections orientales des musées de Berlin de l'île au musée pergamone museum boudesse museum etc pour les autres réfugiés ça a tellement fonctionné bien qu'aujourd'hui les visites de ces collections par les syriens vont être adressées aussi au public berlinois et par ailleurs il y a d'autres réfugiés syriens qui proposent des visites de Berlin de l'histoire de Berlin en confrontant et comparant l'histoire de la ville et l'histoire de la Syrie l'histoire des guerres et de nombreux allemands disent que c'est la première fois qu'ils comprennent enfin quelque chose à la guerre en Syrie si on réintroduit l'idée de la compétence et de la capabilité du migrant on sort de l'image compassionnelle d'un côté ou de l'image de l'image compassionnelle victimaire ou de l'image de la peur de l'autre côté pour réintroduire justement à un tout monde à l'idée qu'il y a de la relationnalité et qu'il y a à gagner dans la relationnalité et qu'il y a à gagner dans le voisinage car ce que nous défendons finalement c'est une philosophie du voisinage c'est une philosophie dans laquelle le lointain côtoie le proche et enrichit le proche par le fait qu'il est le lointain qui est ici même justement c'est ce vers quoi conduit le livre vers cette idée de l'irremplaçabilité des puissances d'exister qu'il faut prendre en considération merci donc on peut évoquer le troisième acte redonner crédit aux sentiments moraux je peux juste rappeler au passage alors que Adam Smith donc le fondateur de l'économie politique au départ philosophe écossais donc a écrit deux livres très importants à l'époque de la richesse des nations donc fondation de la réflexion rigoureuse sur l'économie et donc qui est à l'origine du libéralisme économique et la théorie des sentiments moraux donc qui est un peu son pendant c'est-à-dire que peut-être que dès le départ en tout cas chez les classiques économiques après ça a bien changé avec le néolibéralisme et bien on avait on voyait cette nécessité donc d'établir un pendant donc à l'utilitarisme libéral du côté des sentiments moraux je te rappelle c'est-à-dire que redonner crédit aux sentiments moraux c'est c'est rappeler que ce que l'on peut appeler une république de la bienveillance c'est pas du registre de l'immédiateté c'est pas du registre précisément de la sentimentalité c'est du registre d'une construction et précisément d'une construction à laquelle on en appelle et qui reposerait en même temps sur la référence et bien à des causes que l'on estime justes et qui et qui reposerait aussi sur la sur la possibilité justement d'en appeler aux capacités aux capacités des individus plutôt que de toujours repartir d'une sorte de méfiance initiale qui est quand même très prégnante dans la manière dont s'est constitué disons l'état l'état français alors je vois que nous parlons depuis plus d'une heure et demie tout à fait oui donc on va nous avons l'acte 4 on l'a largement développé vous êtes d'accord donc changer la pensée politique donc à propos de Chantal Mouffe etc et donc peut-être très brièvement l'acte 5 et le dernier élaborer une critique de la république malveillante on peut terminer là dessus et ensuite on vous donnera la parole pour des questions élaborer une critique de la république malveillante ça signifie au fond qu'il faut réenvisager vraiment ce qu'est l'hospitalité au sein de la république et je voudrais vraiment terminer sur ce point il y a au fond me semble-t-il trois trois verbes qui permettent de situer ce qu'est l'hospitalité avec un début un milieu et une fin il y a un début de l'hospitalité c'est le secours c'est secourir le premier verbe le secours c'est la capacité de donner des soins vitaux à des populations qui sont en danger une république bienveillante doit donc honorer le secours ce qu'elle fait à peu près pour ceux qui parviennent sur place mais le coeur de l'hospitalité c'est le second verbe accueillir et effectivement nous sommes aujourd'hui dans l'urgence du secours et nous ne parvenons pas à enclencher le temps plus long de l'accueil accueillir suppose un espace temps beaucoup plus construit par rapport à l'urgence du secours et autant nous parvenons parfois à secourir autant nous ne parvenons pas à accueillir mais enfin je voudrais insister pour terminer sur le troisième verbe qui représente la fin de l'hospitalité et la fin de l'hospitalité le titre de notre livre renvoie à l'idée philosophique que l'hospitalité doit avoir une fin vous même d'ailleurs vous êtes en train de vous dire quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de parler donc l'hospitalité doit avoir une fin il faut cesser d'être hospitalier rien ne serait pire que d'être éternellement hospitalier ça voudrait dire quoi ça voudrait dire qu'une existence n'a jamais le droit d'arriver pleinement quelque part elle est toujours maintenue sur le seuil si vous dites si ce soir vous avez des amis qui viennent vous voir et que vous leur ce n'est pas prévu et vous allez leur offrir le couvert mais l'idée c'est qu'à un moment donné vos amis vont partir de chez vous s'ils restent ils vont devenir une gêne un peu persistante et puis un embarras vrai et puis vraiment ils vont finir par se transformer en un truc que vous n'avez qu'une envie c'est à dire vous n'aurez qu'une envie c'est de vous débarrasser de ses amis évidemment l'expulsion n'est pas la fin de l'hospitalité dans le cadre d'une république bienveillante la fin de l'hospitalité dans le cadre d'une république bienveillante c'est le troisième verbe de l'hospitalité c'est appartenir autrement dit il faut cesser à un moment donné d'être hospitalier de dire à quelqu'un faites comme chez vous parce que quand on dit à quelqu'un faites comme chez vous il n'est pas chez lui précisément il sera toujours séparé de son chez soi par le com qui maintient une frontière qui le maintient au seuil qui maintient la périphérie il faut envisager un mode d'appartenance il y a un en-dessous de l'hospitalité le secours il y a un coeur battant de l'hospitalité l'accueil et il y a un au-delà de l'hospitalité c'est l'appartenance appartenir c'est une question politique il ne faut rien n'est pire pour des sujets de ne plus appartenir parce qu'à ce moment là ils deviennent ce que Arendt appelait des parias des individus qui sont privés de tout qui sont privés de tout droit et qui sont privés du droit d'avoir des droits il faut envisager l'appartenance comme horizon de l'hospitalité et cette appartenance elle a un double statut soit c'est l'appartenance des demandeurs de refuge à leur pays d'origine parce que les conditions politiques ont rendu possible leur souhait premier qui est de revenir dans leur pays soit c'est l'appartenance au pays d'accueil parce que effectivement il faut envisager à ce moment là une consistance et une existence pleine et entière qui passe par des droits par des droits aussi à voter etc une appartenance pleine et entière à la société d'accueil il faut envisager l'appartenance merci voilà merci bien alors nous espérons que les questions seront nombreuses je suis né le 4 avril 2002 je suis arrivé en France le 24 juillet dernier ça fait 4 mois je suis en France je suis placé mineur depuis le 13 septembre mois passé mais depuis lors ils ne m'ont pas logé ni hébergement tout on dort dehors ça fait 4 mois presque 5 mois depuis que je suis arrivé en France je suis immigré je suis placé mineur ça fait un mois deux mois comme ça je dors dehors il n'y aura pas il n'y a pas de soutenance je vais même faire des marches des marches pour l'école j'ai trouvé même un collège côté du Parc Rouge collège Franklin mais j'ai tapé toutes les portes tous les départements à Lille ici pour qu'on me scolarise mais je n'arrive pas à comprendre si je vais à l'ITPS Moulin de Lille on me dit c'est pas là-bas si je vais à Armentière on me dit c'est pas là-bas partout là où je pars on me dit c'est pas là-bas je ne comprends pas s'il y aura des soutenances pour m'aider j'ai besoin d'aide quoi parce que je dors dehors des fois si il fait froid je rentre dans le métro je reste là-bas jusqu'à 6h je sors je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui peuvent répondre à votre question je propose qu'à la fin de la discussion ceux qui sont en mesure de vous orienter ici à Lille concrètement viennent vous voir donc vous demanderez de rester dans la salle et puis ceux qui peuvent vous aider ici parce que vous travaillez dans une association un collectif vous vous approchez de vous monsieur voilà il faut se rapprocher d'associations d'aide aux migrants et par ailleurs est-ce qu'on peut vous demander votre âge est-ce que vous pouvez être scolarisé par exemple oui c'est ça c'est pour scolariser le réseau éducation sans frontières je ne sais pas si parmi vous il y a des membres de ce réseau donc s'occupe également activement de l'intégration dans le système éducatif ok c'est une donnée très importante ok à chaque fois je vais ici on me dit donc d'attendre je ne sais pas je ne connais pas maintenant où aller comment faire maintenant parce que si je vais à ce département ici on me dit c'est trajet si j'appelle trajet on me dit c'est service et maintenant c'est madame Pascal Gadin c'est elle qui doit s'occuper de tout normalement il y a dans chaque département au conseil départemental du nord un service normalement dédié à la question des mineurs isolés je suis désolée de vous renvoyer un cas je trouve ça mais en tout cas normalement le conseil départemental il y a un service qui doit pouvoir s'occuper de vous ça relève des compétences du conseil départemental il faut absolument que vous les contactiez je crois que voilà je crois que monsieur si ouais parce que j'appelle là-bas le département on me dit d'attendre à sa fois on me dit ils vont m'appeler ils vont m'appeler ils ne m'appellent pas donc je dois être scolarisé ça fait longtemps j'ai tous les dossiers j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on me scolarise et pour qu'on me loge bon je n'arrive pas il y a quelqu'un qui va vous raser il y a monsieur qui veut intervenir par ailleurs peut-être vous venez nous voir après on va prendre vos coordonnées oui bien tout d'abord je voulais réagir j'allais dire à chaud à l'intervention de ce jeune homme je suis content que la première question vienne justement d'un jeune demandeur de refuge parce que ça permet aussi j'allais dire de passer du concept au terrain vous avez parlé d'une philosophie du terrain je crois que ce jeune homme il a exprimé avec ses mots à lui justement ce qui peut être la réalité d'un demandeur de refuge ici à Lille ou ailleurs mais lui il est à Lille avec tout le côté je dirais complètement kafkaïen de la vie de ces jeunes il n'est pas le seul à Lille il y en a beaucoup d'autres moi j'avais une question à vous poser vous avez évoqué le conseil général du nord qui normalement doit prendre en charge les mineurs étrangers il se trouve que la réalité aujourd'hui c'est qu'il ne prend pas en charge les mineurs étrangers donc moi ce qui m'inquiète c'est de voir que les personnes qui sont censées incarner justement j'allais dire une espèce d'hospitalité minimale politique ne sont complètement hors la loi aujourd'hui nos élus sont hors la loi puisque il y a une obligation en France de prendre en charge un mineur isolé étranger sur le sol et à Lille ça ne se fait pas alors on entend tout le temps les mêmes discours des représentants il n'y a pas de place il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans le nord je crois qu'il y en a beaucoup moins qu'en Allemagne ou qu'en Liban ou qu'en Turquie la réalité elle est autre c'est pas un manque de place c'est une volonté politique de ne pas prendre en charge les mineurs étrangers et donc moi je me dis mais en tant que citoyen quand on voit que les propres représentants élus ne respectent plus la loi française qui était quand même je veux dire qui est reposée sur des valeurs d'hospitalité minimale je me dis je peux comprendre la réaction de ce jeune homme complètement perdu qui se dit mais il faut aller voir qui puisque les organismes qui sont censés justement l'aider ne l'aident pas et là on voit tantôt à droite tantôt à gauche tantôt à Armand Pierre etc. donc je trouve qu'il y a vraiment un problème peut-être typiquement français peut-être aussi typiquement lillois et ma question c'est est-ce que vous pensez que la femme d'hospitalité elle a une forme française c'est-à-dire est-ce que en France ça vous parie différent des autres pays d'Europe ou bien est-ce que c'est vraiment un phénomène complètement européen je crois que merci pour votre intervention et qui finalement poursuit d'une certaine manière l'intervention de monsieur je crois que d'abord je pense qu'il n'y a pas que le conseil départemental du nord je pense qu'il y en a il y en a d'autres en France et qu'effectivement il y a quand même eu ces derniers mois de longs articles sur justement le problème des mineurs étrangers dits isolés qui ne sont donc pas pris en charge alors qu'ils devraient l'être et il y a même eu là-dessus justement un rappel à l'ordre de l'Europe eu égard à la politique française la deuxième chose c'est ça que nous avons appelé finalement la république malveillante c'est-à-dire c'est le fait que de plus en plus les politiques liées aux questions de migration elles sont confiées en fait au ministère de l'intérieur et d'ailleurs on sait bien qu'au niveau européen c'est justement le conseil des ministres de l'intérieur la réunion des ministres de l'intérieur qui est qui est souveraine en la matière en ce qui concerne la question justement des migrations or il devrait y avoir d'autres ministères qui devraient être tout aussi souverains le ministère de l'éducation effectivement en premier lieu le ministère de la santé etc etc donc il est bien évident que ça correspond à ce que nous avons appelé la république malveillante c'est-à-dire la mise en place de politiques uniquement sécuritaires attention je ne dis pas qu'il ne faille pas de sécurité je dis qu'on ne peut pas se réduire à la question des politiques sécuritaires surtout dans une affaire qui a à voir quand même avec l'humanité et avec les droits humains et puis et on est mais seulement ce n'est pas seulement une affaire française ce n'est pas seulement une affaire française parce que d'abord c'est une affaire mondiale on voit bien ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis la situation justement de justement de des étrangers les dreamers qu'Obama avait justement commencé à régulariser et que la présidence de Trump est en train de remettre totalement en cause on voit bien par exemple la montée du nationalisme en Pologne il me semble qu'il y a une manifestation il y a quelques jours quand même assez inquiétante que se mettent en oeuvre que se mettent en place en Pologne des milices justement de chasse excusez-moi aux migrants donc alors bien sûr il y a il y a des pays qui sont encore des pays d'accueil et encore pour combien de temps l'Allemagne la Suède mais avec en Suède je crois un changement ces derniers mois de politique et puis en Allemagne on ne sait pas comment les choses vont évoluer mais c'est vrai qu'en Allemagne quand même concrètement il y a eu une véritable politique réelle de mise en place d'un accueil principalement de principalement de Syriens d'Afghans et qu'en France et bien qu'en France il n'y a pas de il n'y a pas de politique vraiment à l'égard des migrants sinon sinon des spots enfin sinon des moments des petits moments où on va créer à tel endroit un centre d'accueil et d'orientation sinon des populations qui vont se mobiliser qui vont arriver à faire certaines choses par exemple à l'image de ce qu'avait pu faire le maire de Grande-Synthe à l'image aussi de ce qu'a tenté de faire aussi Anne Hidalgo à Paris à l'image il y a quand même des actions mais effectivement il n'y a pas de construction républicaine au niveau de la république de ce que serait une politique migratoire de telle sorte que précisément et bien chacun chacune pourrait savoir où aller à qui s'adresser de quel droit il peut bénéficier etc. mais c'est un problème je crois que c'est un problème mondial aujourd'hui et que le monde ne va pas forcément dans le bon sens avec qui va aussi avec le surarmement également mondial et la multiplication aussi des guerres régionales et donc et puis aussi de plus en plus les déplacements climatiques enfin il y a des tas de il y a de plus en plus de toute façon de déplacements donc c'est bien un problème qu'il faudra que la république française puisse traiter cette question justement des migrations des déplacements le traitement c'est vrai que c'est l'invisibilisation des migrants l'invisibilisation maximale c'est-à-dire effectivement on supprime les lieux vivables malgré tout qui étaient à certains endroits des des occupations de lieux des jungles etc. et donc à ce moment-là effectivement la seule politique qui demeure c'est la politique de l'effacement maximal du migrant et donc on le renvoie toujours plus loin on le chasse et on est oui aujourd'hui se multiplient les chasses les chasses à l'homme les chasses aux migrants on gaze les couvertures des migrants pour les empêcher de les réutiliser le lendemain on les réveille on les expulse de telle occupation de tel de tel banc la nuit pour rendre la vie la plus insupportable possible on dit que on 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 emmène même un ministre le ministre intérieur vient à Calais dire aux associations qu'elles n'ont rien à faire là aux associations humanitaires qu'elles doivent travailler ailleurs au moment où notre président en Allemagne vient célébrer la politique de Merkel on est dans une dans un un moment de cynisme qui est quand même effectivement impressionnant j'ai deux petites observations à faire la première j'aurais aimé savoir quel est le sentiment de glissons et de charles à l'endroit d'un Obama ou deux mandats vous n'aime pas tu te donnes deuxième mandat de l'Ouban et puis une deuxième observation c'est ne serait-il pas pas juste de parler de crise des politiques étrangères européennes plutôt que de crise des migrants d'autant plus que l'Europe a quand même sa part de responsabilité dans cette situation et bien sûr d'ailleurs on ne dit jamais avec Guillaume on n'a jamais dit crise des migrants on a dit crise d'accueil des migrants donc moi je peux ça tu peux moi je peux répondre sur chamoiseau et glissant et puis toi si tu veux comme tu préfères ta division du travail il faut bien non c'est sûr que concernant chamoiseau et glissant et concernant le rapport à Obama c'est assez compliqué c'est assez compliqué mais ce que dit chamoiseau toujours enfin dernièrement parce que forcément on ne peut plus entendre beaucoup glissant ce qu'il dit c'est que c'est que de toute façon la voix du poète n'est pas la voix d'un homme politique ou d'une femme politique et n'est pas non plus la voix d'un spécialiste des sciences politiques ou d'un spécialiste des questions de migration et que d'une certaine manière ce qu'on pourrait dire c'est que la voix du poète c'est toujours une voix de toute façon de la reconstruction de la sublimation donc de toute façon quoi qu'il arrive une sorte d'ode à Obama c'est pas une ode à Obama c'est non mais c'est quand même c'est quand même déjà c'est quand même déjà une sorte de déclaration donc c'est déjà bien au-delà de ce que peut-être une situation politique en tant que telle mais moi là-dessus je suis quand même si je peux reprendre la parole je serais assez de votre avis c'est terrible je serais assez de votre avis sur ce point c'est-à-dire qu'on a quand même un genre littéraire qui se reconstitue qui est quand même l'adresse au puissant et je trouve que non non moi je le je sais je résiste la littérature n'est pas une adresse au puissant la littérature est une écriture du commun de l'ordinaire et donc c'est pas donc de ce point de vue ce n'est pas mon texte que j'emporte avec moi de de Chamoiseau parce que je pense qu'effectivement il y a une naïveté il y a une espèce de révérence dans l'adresse qui ne va pas avec la l'expérimentation de l'écriture de l'écriture aujourd'hui qui est toujours une écriture des vies minuscules et Obama n'est pas une vie minuscule donc non ça c'est le premier point sur le le second point je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vous dites sur la crise la notion de crise c'est vraiment on a essayé en réalité de faire une déconstruction de cette de cette catégorie de crise des migrants ou de crise migratoire parce que c'est très intéressant est-ce que c'est une crise est-ce que ça veut dire que ce sont les migrants qui sont en crise et en quel cas ils y viendraient est-ce que c'est pas plutôt le pays d'accueil qui est en crise on voit bien que la notion de crise interroge quand même la référence à la nation aujourd'hui nous plaidons dans le livre pour montrer que la réalité ce n'est pas simplement la nation c'est la migration la migration est tout autant réelle que la nation il faut donc penser la réalité c'est-à-dire la nation et la migration et ne plus considérer la migration comme la pathologie dont la nation doit se prémunir en construisant effectivement une espèce de forteresse qui de toute façon ne cadre plus avec notre monde qui est un monde de migration oui alors quand même pour embêter un peu Guillaume parce que malgré tout ce n'est pas une ode au puissant parce que le début du texte c'est quand même une première observation et que chacun dans le monde semble avoir pensé de la même manière quand il s'est agi de M. Barack Obama qu'il allait changer justement la nature même de la vie aux Etats-Unis qu'il allait changer la situation des Noirs etc or précisément ce que disent Glissant et Chamoiseau dans ce texte c'est que ce n'est pas leur point de vue et que ce n'est pas là-dessus qu'ils s'adressent à Obama donc ils ne sont pas naïfs en revanche le point sur lequel il s'adresse à Obama c'est celui effectivement de la créolisation des sociétés modernes et c'est l'idée quand même qu'Obama est en quelque sorte l'image en tout cas le symbole de cette créolisation des sociétés modernes et ça là-dessus moi je trouve ça assez comment ? c'est un peu facile c'est un peu facile je pense quand même qu'Obama et Trump ce n'est pas tout à fait la même chose et que si et que si on en parlait aux dreamers si on en parlait aux dreamers je pense que eux dans leur vie dans leur corps et dans leur quotidien ils expérimentent que ce n'est pas tout à fait la même chose et il n'y a pas très longtemps je suis allée au Canada j'ai vu précisément ces familles de migrants qui essaient de passer des Etats-Unis au Canada parce qu'ils ont peur précisément de ne plus pouvoir rester aux Etats-Unis pour eux aussi Obama et Trump ce n'est pas tout à fait la même chose mais bon on va dépasser le temps là monsieur vous avez demandé la parole oui bonjour excusez-moi de revenir un peu en arrière mais c'est sur l'accueil je reviens sur l'accueil des mineurs oui très bien très bien et effectivement alors moi j'aime lire un article dans un grand quotidien qui est le 20 minutes qui traîne dans le métro de notre président du président du département du Nord un édito et où très nettement en tout cas moi je l'ai senti comme ça très nettement il met en opposition d'abord l'aspect financier enfin c'est l'aspect financier effectivement et pour moi il n'y a pas de problème financier de l'accueil c'est un problème politique donc lui il revient sur l'aspect financier et il dit qu'effectivement il y a les mineurs isolés les mineurs qui ont des problèmes en France qui ça coûte cher pour les accueillir et il oppose mais très nettement les mineurs étrangers isolés donc j'ai trouvé ça moi ça m'a glacé le sang parce que c'est c'est l'accueil des mineurs point barre et le président du conseil général dit ça et moi ça m'a révolté c'était hier matin je crois alors il faut il faut lui conseiller alors d'aller voir l'exposition au palais des beaux-arts de Millet parce que dans l'exposition on voit quelque chose assez extraordinaire des photographes américains sociaux des années 20 quand ils font quand ils photographient la crise américaine moi-même je me suis laissé avoir on voit à un moment donné une photographie de personnes sous une tente sous un shelter en fait de fortune et j'ai pensé spontanément qu'il s'agissait de migrants en fait il s'agissait de fermiers qui étaient au plein cœur de la crise américaine et ils ont photographié les migrants les fermiers les ouvriers c'est ça la question sociale la question sociale elle ne se laisse pas diviser entre les uns et les autres et aujourd'hui effectivement il y a un traitement vraiment qui est ragoûtant par contre ça c'est un positionnement politique je trouve oui bien sûr bien sûr parce que diviser la question sociale c'est justement l'effacer et c'est ça aujourd'hui il est vrai qu'on a cette espèce de construction de la division pour effacer la question sociale peut-être la dernière ultime question merci je voulais revenir sur la question de accueillir comme vous disiez les différents verbes tout à l'heure justement en France il y a quand même des associations qui peuvent permettre de secourir comme vous le disiez mais c'est vrai qu'au niveau de l'accueil il y a une forme de ça va jusqu'au bout et justement est-ce que vous pourriez aller jusqu'au bout de cette idée d'accueillir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse accueillir justement il y a des associations qui produisent un véritable travail d'accueil par exemple l'association Welcome aujourd'hui précisément le nom se situe exclusivement sur cette logique de l'accueil donc où il s'agit justement d'accueillir pendant trois mois un réfugié ou un mineur les associations aujourd'hui produisent un travail d'accueil et c'est vrai qu'actuellement et ce que vous disiez monsieur tout à l'heure c'est exactement le problème c'est que précisément en l'absence de réponse politique concernant l'accueil il y a une mobilisation éthique qui passe par les associations qui rend possible malgré tout l'accueil non c'est pas ce que je voulais dire c'est juste que je trouve qu'on est beaucoup dans le fait de secouir quelqu'un et pas de secouir avec des de l'urgent de la nourriture à rassembler très rapidement des vêtements à donner très rapidement donc c'est je pense que ça va enregistrez s'il vous plaît mademoiselle c'est enregistré gardez-lui c'est juste que je voulais dire que on est dans le secours au niveau de l'administration dans le secours au niveau de l'adaptement mais enfin justement c'est limité et c'est pour ça je ne sais pas si je m'exprime mais ça à mon avis vous avez raison mais en fait c'est aussi parce qu'on ne sait pas c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui en fait ne font pas partie de ce qu'on médiatise ou qui ne font pas partie de ce qu'on rend public par exemple en termes d'éducation justement du point de vue si on prend par exemple les universités suite à ce qui s'est passé en Syrie en Syrie et en Turquie et bien il y a eu la mise au point de véritables programmes on a appelé ça des diplômes universitaires à destination justement des Syriens qui arrivaient en France des Afghans qui arrivaient en France des Érythréens etc. ça s'est vraiment pratiqué dans beaucoup d'universités dans beaucoup de grandes écoles aussi et là-dessus il y a d'ailleurs eu à ce moment-là un soutien du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et en fait c'est quelque chose qui n'a pas du tout été médiatisé parce que dès que justement il y a un accueil qui serait comme vous le dites finalement sur d'autres choses que le secours d'ailleurs c'était l'idée de notre livre secourir est devenu notre dernière utopie on pourrait ajouter dans le meilleur des cas mais et donc on est construit là-dessus notre monde est construit là-dessus il faut secourir mais dès qu'il s'agit de mettre en avant précisément du coup autre chose que ce qui constitue désormais notre seul horizon de secours on ne le fait pas parce que précisément ça ne correspond pas ça ne correspond pas au cadre c'est en quelque sorte hors cadre et pourtant ça existe et pourtant ça existe et pourtant il y a eu des tas d'initiatives mais personne en fait ne les a médiatisés Est-ce que vous voulez bien que c'est une toute dernière question oui à l'université de Lille il y a une centaine de gens qui ont été sélectionnés par ils viennent de produire un petit certains d'entre eux viennent de produire avec l'association type un petit spectacle sur l'autre c'est moi avec une façon à leur façon avec leur talent c'est de l'expression théâtre 8 jours enfermés avec l'association et on sort quelque chose moi ce que je voulais dire c'est que il y a plein il y a plein de choses il faut que les gens comprennent que logistie existe il faut que les gens comprennent que il y a la CIMAD qu'il y a toutes sortes de structures dans notre voiture là on ira porter demain des matelas enfin une série de choses sur un autre terrain comme Noronfonte ou comme Steinbord il y a plein de gens et quand vous questionnez tout à l'heure nous étions à InterSport et on a fait des achats avec 4 4 on a discuté avec 4 vendeurs ah vous faites ça donc ça veut dire qu'on est pris dans un piège politique enfin moi j'aime bien ce que vous avez dit sur ce que nous devons être mais il y a ce piège politique et 30 000 personnes chez nous c'est pas grand chose par rapport au Liban par rapport à la Turquie par rapport à notre lieu et ce matin si vous aviez écouté France Inter vous aurez pu entendre ce qui est dit des camps en Libye ce qui se fait pour freiner les flux extérieurs il n'y a pas d'accueil du tout c'est l'exploitation et du matraquage en fait ce que je veux dire c'est que il y a plein d'expériences elles ne sont pas connues elles ne sont pas connues il y a beaucoup plus de gens ouverts donc c'est l'approche éthique comme vous disiez on est toujours freiné par les institutions c'est ça que je si vous voulez je suis dans oui Joseph oui c'est la question quelle question non non ma question c'est comment être acteur réel dès demain je crois que je suis complètement on est complètement d'accord avec ce que vous venez de dire je crois que selon l'une des tâches aujourd'hui essentielles ça va être de construire au sens vraiment actif du terme une idéologie de l'hospitalité c'est à dire un contre discours capable de rivaliser avec l'idéologie sécuritaire qui s'est mise en place et la seule façon de parvenir à formuler cette idéologie de l'hospitalité au sens presque vraiment militant du terme ce sera effectivement de rassembler les énergies hospitalières de notre société et d'en faire d'en construire une cohérence qui aujourd'hui effectivement n'est pas encore présente et c'est ça la tâche à mon avis c'est ça la tâche d'aujourd'hui c'est rendre cohérente la le foisonnement hospitalier de notre société en construisant également le cadre intellectuel approprié à cette cohésion merci ce sera le bout de la fin bonne soirée merci 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 merci